Maintenant, on va parler d'une chose très importante à propos de la propagation guidée. Tout d'abord, le but de ce cours-là est de faire maintenir la variation, c'est-à-dire de faire comprendre comment on a une variation dans un guidon. Variation de quoi ? Variation de la tension, d'une tension. Tout d'abord, la situation de ce système-là. Ici, on a une source de tension. Il peut être une source de tension ou bien une source de courant. En fait, cette source de courant permet la génération de cette tension-là, ici, pour x égale à 0. On a un grand chemin entre, ou bien une grande distance entre la source et la charge, le récepteur. En fait, on a deux guidons, ici. Première guidons et deuxième guidons. On a une grande distance. On suppose que grand L, la distance entre la source et la charge, est une grande distance. Dans ce cas, on peut étudier le comportement de la tension pour x égale à 0, pour x à une distance donnée, ou bien à une position donnée. Et L, le dernier point du guidon. En fait, lorsqu'on a une source de tension, alors on a, peut-être, si la tension ici, c'est une tension sinusoïdale, alors il peut être créé un champ électromagnétique, c'est-à-dire une onde qui peut se propager, ici, de la source vers la charge. Donc, lorsque la source, ici, c'est une source sinusoïdale, alors on a création, ici, d'une onde électromagnétique. De telle façon qu'on a démontré, par l'expérience, qu'on a cette relation suivante, cette relation très importante, parce qu'elle peut éliminer x. Parce que, dans le cas de cette situation-là, on a seulement la tension au borne de la source, parce que la tension au borne de la source est toujours connue. Alors, dans ce cas-là, pour x égale à 0, on peut, à n'importe quel instant, déterminer la valeur de la tension. Donc, lorsqu'on a cette égalité-là, alors on peut déterminer, dans n'importe quelle position du guide d'onde, la valeur de la tension, ici, parce qu'elle est en relation avec la tension générée par la source sinusoïdale. Ou bien n'importe quelle source, on peut dire. De telle façon que taux égale x la position divisée par la vitesse de propagation de l'onde électromagnétique dans le guide d'onde. Vous avez compris ? Supposons donc qu'on a une source de tension sinusoïdale. Cette tension sinusoïdale, donc, on peut dire que E0t est égale à E multiplié par cosinus oméga t. Alors, à partir de cette relation suivante, on peut démontrer que E2x de t est égale à E cosinus oméga t moins phi, de telle façon que phi est égale à une relation proportionnelle entre la position et le défaçage. Donc, phi est égale à x multiplié par oméga divisé par la vitesse de propagation de l'onde électromagnétique. Donc, on a remarqué que même dans le guide d'onde, entre le guide d'onde, on a une tension. Et cette tension-là a une relation de décalage ou bien de translation pour qu'on puisse déterminer la valeur de la tension dans n'importe quelle position. En fonction de quoi ? En fonction de la décalage du temps pour la tension au borne pour x égale à 0, c'est-à-dire au borne de la source. Donc, ayant déterminé la valeur de la tension en n'importe quel instant au borne de la source, alors dans ce cas-là, on peut déterminer pour n'importe quel instant et pour n'importe quelle position du guide d'onde la valeur de la tension entre ces deux guides d'onde. Donc, c'est une relation très importante dans les propagations.